bonjour et bienvenue merci infiniment d'être là aujourd'hui je m'appelle flory vine artiste pluriel et slow et aujourd'hui je reviens pour le fameux point d'artiste mensuel qui est pour le coup le point d'artiste de rentrée je vais couvrir un petit peu tout ce qui s'est passé cet été donc je vais parler de trois choses différentes les réflexions que j'ai pu mener autour de la vie sereine cet été puisque pour moi l'été est une période très introspective et je vais également couvrir les inspirations culturelles et les choses que j'ai créé cet été pour commencer en fait j'ai eu un été notamment un mois d'août qui a été émotionnellement difficile j'aurai l'occasion de vous réexpliquer pourquoi dans d'autres contenus mais le premier réflexe que j'ai eu ce que j'ai pu faire à l'époque où j'ai fait mon burn out ça a été d'être dans le faire 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 vite trouver des solutions passer à autre chose remonter en selle refaire se lever tôt le matin refaire de la méditation reprendre le sport vous savez cette espèce d'approche très productiviste lorsqu'on a un souci dans la vie pour essayer de se remettre en selle le plus possible et j'ai décidé de faire autrement cet été j'ai décidé au contraire de revenir à l'instant présent revenir au petit plaisir du quotidien me ré ancrer dans mon nid et dans les tâches très simples de la vie quotidienne donc par exemple aller faire de la course à pied dans la nature mais qui est une course lente où je prends le temps d'observer mon environnement comme par exemple ce que vous me voyez faire là préparer un bouquet de fleurs de saison je me rattache quelque part aux tâches domestiques aussi c'est à dire qu'au lieu de me dire je vais faire plein de nouvelles routines je vais reprendre la muscu je vais reprendre la méditation vous savez une approche très utile productive et rentable de la question je me suis dit je vais plutôt me recentrer sur ce que je fais déjà sur ce qui occupe déjà mon quotidien et d'embellir ça avec un joli bouquet de fleurs pour ma lecture par exemple mais aussi me recentrer sur le moment présent parce qu'en fait quand on vit un moment difficile à un moment donné il faut se laisser être il faut se laisser ressentir les choses et je trouve que en tout cas personnellement quand je suis dans une un objectif de on va remettre des routines on va remettre des habitudes d' approche très productiviste je suis dans le faire je ne suis pas dans l'être donc voilà ma réflexion sereine principale cet été a été de me recentrer sur l'être oui par exemple je suis en train de préparer un plat de légumes dans le clip que vous voyez c'est le genre de choses je me suis remise à la cuisine et là bon pour ces clips là j'ai mis la caméra mais habituellement je mets pas de podcast je mets pas de musique je me recentre sur l'acte de cuisiner sur ce que je suis en train de faire sans essayer de me mettre une nouvelle habitude sur les bras et puis c'est me laisser vivre les émotions que je vis plutôt que de me précipiter dans la prochaine action me laisser le temps de ressentir ce que je ressens me laisser le temps de m'écouter de m'honorer quelque part en tant qu'être humain ça rappelle la troisième petite graine que j'ai partagé avec vous cet été qui est d'honorer ma nature humaine donc le de me précipiter pour me rassurer cet été j'ai choisi de revenir sur les instants simples du quotidien sur les petits plaisirs et les petites choses dont on peut être reconnaissant dans notre vie quotidienne pour me laisser être et ensuite dans un deuxième temps me demander qui j'ai envie d'être quelle personne j'ai envie d'être quel artiste j'ai envie d'être quel professionnel j'ai envie d'être qu'elle épouse j'ai envie d'être quels membres de famille quels amis j'ai envie d'être et je trouve que c'est plus facile pour moi en tout cas de me demander qui je souhaite être quand je m'ancre dans qui je suis déjà dans les routines du quotidien dans ce qui occupe déjà mon énergie aujourd'hui puis ensuite me demander ok ça c'est la personne que je suis maintenant qui ai-je envie de devenir un de mes favoris de l'été c'est cette cocotte qui vient de la marque staub qui est fabriquée en alsace et que j'ai découvert lors d'une semaine de vacances en alsace cet été j'ai testé pour la première fois dans le clip vidéo que je vous montre pour cuisiner un gado gado de légumes et j'en suis extrêmement ravie pour la petite parenthèse et donc cette réflexion identitaire a également occupé mon été et une chose qui en ressort dont on reparlera plus en détail dans des contenus suivants c'est le fait que je souhaite remettre l'art et la créativité au centre de ma vie là au fil des années en fait j'ai une mission de communication qui me permet de payer le loyer qui était un choix qui est toujours un choix comme le dit elisabeth gilbert dans comme par magie je fais le choix de ne pas faire reposer les besoins matériels basiques sur mon art je veux avoir une rentrée d'argent qui permet de courir les bases pour qu'il n'y ait pas cette pression sur ma créativité le problème que j'ai eu ces derniers temps c'est que cette mission de communication a fini par me prendre trop de temps c'est petit à petit devenu un emploi à temps plein avec beaucoup de responsabilité avec une nécessité d'être très présente et beaucoup à disposition et j'ai remarqué cette dernière année et demie notamment que l'art a pris un recul par rapport à ça que je passe ce n'est plus la priorité c'est à dire que même si c'est ma priorité moi dans mon coeur ce n'est plus la priorité dans mon emploi du temps je me suis rendu compte que j'ai dû comme un peu trouver des petits moments pour faire de l'art ou pour créer mes contenus ou pour animer café aux étoiles pour faire avancer les projets café aux étoiles il faut toujours faire ça le soir le week-end ou en début de journée avant de avant de commencer le travail et ce n'était pas ce que j'avais en tête pour moi à l'époque où je me suis installé en tant qu'artiste indépendante donc cet été je me suis posé la question aujourd'hui quel artiste indépendante ai-je envie de devenir quelle place ai-je envie de donner à mon art à mes créations au processus créatif à l'écosystème créatif donc le temps de m'inspirer le temps de découvrir des choses pour nourrir le chaudron le temps de créer en lui-même puis le temps de diffuser mes créations notamment via café aux étoiles aujourd'hui je ne suis pas satisfaite de l'équilibre dans mon agenda entre le travail qui rapporte de l'argent et tout l'écosystème créatif par exemple en termes d'écriture ça fait plusieurs mois que je suis en train de corriger on parie que je n'ai toujours pas terminé ça fait depuis plus d'un an que je n'ai pas écrit de nouveaux manuscrits je souhaite que ça change et ça ce sera un sujet qui sera abordé dans les semaines et les mois qui viennent puisque ça c'est le résultat de l'introspection estivale et cet automne je passerai à l'action mais d'abord je prends le temps d'être et je prends le temps de profiter de la gratitude ordinaire des moments et je vais profiter d'être au moment de la lecture de ma routine latinale pour vous parler de la un petit peu de mes inspirations de l'été donc il ya plusieurs choses puisque du coup ça couvre plus de deux mois et demi je crois puisque le dernier favori inspiration que j'ai tourné j'ai tourné ça mi juin pour fin juin donc ça fait deux mois et demi et j'ai tout noté au fur et à mesure de l'été dans mon bolet de journal qui est aussi un favori d'ailleurs le carnet leuch tourne je crois qu'il appelle carnet classique tout simplement format b6 couverture souple 123 pages pointillés c'est devenu mon carnet préféré pour le bullet journal parce qu'il est très compact et très pratique et je l'utilise depuis mi juillet on est le 6 septembre au moment où je filme cette vidéo et j'en suis encore que un peu plus de la moitié bon franchement je suis très très contente si ça vous intéresse j'ai fait toute une vidéo qui est sortie fin août début septembre fin août je crois pas et fin août toute une vidéo qui est sortie fin août sur mon bolet de journal de rentrée tout ce que j'ai changé donc si vous voulez plus de détails dessus je vous invite à aller voir la vidéo en question là ce matin j'ai commencé un livre qui s'appelle the fifth season par nk jenny sin ça fait bien deux ans que j'ai entendu parler de cette trilogie qui s'appelle the broken earth et j'ai enfin commencé à la lire je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai terminé les trois tomes de la trilogie puisque là j'ai juste de commencer autrement ce qui m'a marqué cet été alors en série télé tant que j'y pense il y en a deux j'ai vu la saison charlotte de bridgerton que j'ai trouvé vraiment incroyable c'est six épisodes et il ya des allées et venues entre l'époque de la reine charlotte qui a 17 ans qui arrive en angleterre pour se marier avec le roi george et le présent puisque c'est un spin-off de la série bridgerton qui a déjà deux saisons sur netflix je crois où la reine charlotte c'est facile 40 ou 50 ans plus tard voyez où la reine charlotte est plus âgée elle a des enfants et elle a tout un souci par rapport à la prolongation de sa lignée parce qu'elle a genre 15 gosses et il n'y en a aucun qui qui a pondu un enfant légitime pour l'instant donc on va de l'un à l'autre c'est hyper sympa si vous aimez l'ambiance régence façon jane austin mais un peu modernisé dans le sens où les personnages sont très attachants émotionnellement il ya des choses un peu plus explicite aussi par rapport à ce que jane austin se permettait à son époque ça a été modernisé aussi au niveau de la représentation puisqu'ils ont vraiment joué sur le fait que la reine charlotte était métis ils ont vraiment pris une actrice métis ils ont imaginé des lignées nobles de couleurs en fait non blanche qu'elle a élevé à la noblesse au cours de son règne donc il ya vraiment un petite modernité moi je vous conseille toute la série bridgerton si vous connaissez pas et que vous aimez ce genre je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait donc ça c'est ce qui m'a marqué fin juin ce qui m'a amené à m'intéresser à des romances de type régence en livre donc ce sont des fictions historiques autour de la régence écrite de nos jours entre les années 90 et les années 2010 qui s'inspirent des choses à la jane austin et qui sont dans le genre de la romance terre qu'en général c'est un homme qui a un titre qu'un duc un baron un marquis je sais pas quoi et puis qui va rencontrer une jeune fille qui est souvent d'extraction bourgeoise ou noble aussi les histoires de jane austin et les romances régence moderne qui en qui en découlent c'est souvent ces codes là ça se passe dans la société dans le ton de la société londonienne entre 1790 et 1820 quelque chose comme ça et il ya deux livres de jane austin que j'ai lu et que j'ai relu récemment il ya quelques années quand je préparais le cap s d'anglais pride and prejudice raisons et sentiments non raisons et sentiments c'est sense and sensibility et pride and prejudice c'est orgueil et préjugés que j'ai beaucoup aimé et j'étais curieuse de lire des choses un petit peu plus récentes alors il y en a plusieurs que j'ai lu peut-être que je vous en reparlerai plus en détail dans les minutes automne parce que j'ai prévu de tourner des minutes automne à le mois d'octobre mais j'ai testé notamment si vous voulez aller jeter un premier oeil j'ai lu celle que j'ai préférée s'appelle marie joe putnam elle a écrit dans les années 90 et mon livre préféré d'elle enfin c'est le seul que j'ai lu s'appelle the bargain et c'est à propos d'une jeune femme ou dans son testament quand son père meurt il lui dit qu'elle peut hériter de tous les trucs à condition qu'elle se marie avant ses 25 ans et bien évidemment l'histoire commence quand quand elle a 24 ans et 11 mois et quand elle accompagne un de ses domestiques à l'hôpital militaire parce que ça se passe après les guerres napoléonienne donc il ya beaucoup de vétérans de guerre etc et elle découvre qu'il y a un officier titré je sais plus ce que c'est son titre je passe pas un baron ou un marquis ou un je sais pas quoi qui est qui est gravement blessé et qui en gros sur son lit de mort et elle lui propose le donc the bargain ça veut dire la la proposition l'arrangement elle lui propose l'arrangement de se marier avec elle en échange de quoi elle s'occupe de lui pendant les dernières semaines de sa vie et elle ça lui permet de continuer à hériter évidemment ça se passe pas comme prévu comme vous imaginez c'est mon préféré j'ai trouvé que c'était extrêmement bien documenté historiquement on voit que c'est écrit dans les années 1990 et pas dans les années 1800 comme jane austin parce que c'est plus explicite les émotions sont les émotions sont plus directement transmises etc etc mais je trouve qu'on est quand même vachement immergé dans cet univers là dans cette ambiance là c'est hyper bien écrit j'ai vraiment adoré et je pense que je lirai d'autres histoires par marie joe putnam d'autres que j'ai découvert dont je vous parlerai plus tard parce que sinon ce bill on va faire 50 minutes et donc deuxième série télé que j'ai regardé cet été c'est only murders in the building la saison 2 je vous ai parlé de la saison 1 donc c'est sur disney plus j'ai parlé de la saison 1 à l'époque où elle est sortie et en fait je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai c'est quoi bon passé sous le radar qui a une saison 2 qui est sorti et là ils sont en train de sortir épisode par épisode la saison 3 que j'ai pas encore regardé puisque je suis en train de rattraper la saison 2 mais ça me plaît toujours autant c'est du mystère cosy mais moderne puisque les trois héros donc deux deux hommes un acteur et un metteur en scène tous les deux à la retraite et une jeune femme qui habite tous les trois dans un un bâtiment prestigieux un immeuble prestigieux à manhattan qui enquête sur un meurtre dans la saison 1 il ya un premier meurtre dans la saison 2 en fait à la fin de la saison 1 il ya un deuxième meurtre qui est le sujet de l'enquête de la saison 2 et tous les trois ils tiennent un podcast un true crime podcast donc un podcast vous savez un peu genre fait entrer l'accusé ce genre de truc là donc un peu de casse qui raconte des histoires vraies d'affaires criminelles qui tiennent leur propre podcast et chaque épisode de la série c'est un épisode du podcast où ils découvrent des nouveaux indices ils ont des nouvelles théories des nouveaux suspects etc donc j'ai vraiment adoré comment cette série mélange le cosy mystery qui d'habitude se passe plutôt à la campagne etc vous savez les trucs comme julia chapman là d'étudiant chère truc comme ça c'est vraiment typique du cosy mystery mais ils ont transplanté ça en ville donc à manhattan ils ont modernisé avec sa affaire de podcast tout en laissant vraiment cette ambiance un peu cocon un peu sympa un peu mystérieuse là dans la saison 2 il ya des histoires de passages secrets dans l'immeuble donc il ya aussi tout ce côté un peu presque un peu victorien vous savez des des manoirs qui ont des entrées cachées etc mais qu'ils ont adapté à cette à cette immeuble de manhattan l'ambiance est vraiment top et là on entre dans l'automne et je trouve que c'est une super série à découvrir dans l'automne voilà donc là je vais me présenter à une réunion que j'ai pour mon travail de communication donc je vais vous laisser là et je vous reprends pour livre ou le reste des livres une fois que j'aurai terminé ma réunion me revoilà mouki chat réunion terminée la prochaine est dans une heure donc les livres de cet été que j'ai préféré j'ai commencé la série dark fever de marie karen moning ou karen marie moning j'ai lu seulement le tome 1 pour l'instant c'est de l'urban fantasy adulte c'est l'héroïne est très buffy contre les vampires en fait c'est une série qui a été écrite dans cette période post buffy avec beaucoup d'urban fantasy avec des héroïnes qui savent se battre etc qui découvrent le monde naturel etc un peu façon tout ce qui est kate daniels et tout ça c'est un peu le même genre et donc là le setting c'est dublin en irlande l'héroïne est une américaine petite blondinette un peu esservelée comme buffy au début de la série moi je trouve que le l'inspiration elle est vraiment direct elle se voit vraiment beaucoup et qui débarque à dublin parce que sa soeur a été assassinée pendant qu'elle était étudiante en échange à dublin de manière assez assez violente et elle a l'impression que les flics font pas leur boulot en fait qu'ils cherchent pas le tueur donc elle décide d'aller à dublin pour voir tout ça et elle découvre tout l'univers surnaturel et dans la série fever l'autrice se penche précisément sur l'univers des faits ou fae et je sais pas comment il traduit ça en français qui est donc toute cette toute cette légende celtique comme quoi il ya un royaume des faits qui est parallèle à la terre et qu'il ya les sili qui sont soi-disant plus lumineux plus sympa les un sili qui sont vraiment des monstres et que de toute façon ce sont des créatures qui sont très dangereuses etc et donc c'est une série d'urban fantasy autour de ce truc là est ce que j'ai bien aimé déjà l'héroïne je trouve qu'elle change pas mal dans le premier bouquin donc j'ai hâte de voir comment elle change dans les livres suivants un peu comme ma fille 1 qui est complètement esservelée dans l'épisode 1 puis au fur et à mesure qu'elle qu'elle devient la tueuse et qu'elle est confrontée à des vampires elle se elle s'endurcit là c'est un petit peu la même chose mais surtout ce que j'aime bien c'est que dans l'urban fantasy les faits c'est un truc qui est représenté de plein de façons différentes et qui sont souvent représentés de façon un petit peu romantique ne nous mentons pas toutes les fantaisies un peu jeune adulte autour des faits c'est des super beaux gosses les mecs là ce que j'aime bien c'est qu'elle les a vraiment dépeint comme des êtres vraiment dangereux il ya un personnage qui a un fait sili et qui est très séducteur mais il est vraiment présenté comme un prédateur et qui utilise un espèce de glamour pour forcer les personnes en fait donc c'est pas hyper sexy ça donne pas hyper envie voyez c'est et puis tous les un sili ça me fait penser aux yokai japonais vous savez ces esprits qui ont chacun leurs spécificités etc là c'est pareil quand l'héroïne en fait l'héroïne elle a la vue ça qu'elle arrive à voir à travers les glamour donc ça veut dire que à dublin elle voit les faits elle voit le vrai la vraie apparence des faits qui sont mélangées aux avec les humains parce que là on les humains sont pas au courant de l'existence du surnaturel dans le tome 1 en tout cas et du coup moi j'aimais j'aimais bien cette idée que elle va découvrir différentes comme espèces race de faits qui se nourrissent y en a qui se nourrit de la beauté des femmes donc il ya un peu ce côté monstrueux un peu comme les esprits japonais yokai que j'ai bien aimé et puis il ya une troisième chose que j'ai bien aimé mais alors ça on aime on n'aime pas c'est que c'est une narration dans le passé c'est que c'est l'héroïne future qui a déjà découvert le monde surnaturel et on sent qu'il s'est passé quelque chose de l'historique qui change on sait pas quoi et c'est l'héroïne de après ce changement qui raconte comment elle est venue à dublin pour la première fois et comment elle a découvert les filles pour la première fois moi j'aime bien ça parce qu'il ya ce côté ah bah j'étais un peu trop naïve à cette époque là je me doutais pas que oui cette espèce de de technique narrative que la voix de la narratrice c'est une narratrice qui sait ce qui se passe après mais nous on sait pas et du coup ça permet de mettre en place un peu de justement de teasing de ce qui va se passer plus tard et ça vraiment on aime ou on n'aime pas il ya des gens c'est alors ça les sort de la lecture parce qu'ils ont l'impression de lire un récit plutôt que de se plonger dans l'histoire moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était très bien fait maintenant je n'ai lu qu'un tome je vous dirai ce que je pense du reste de la série quand je les aurais lus ou quand j'aurai décidé d'arrêter de les lire si ça devient pas terrible au fil du temps ensuite j'ai lu un petit peu de fantasy cet été et il ya deux livres que j'ai particulièrement aimé le premier le premier c'est un stand alone qui s'appelle the hobbs bargain par patricia briggs et patricia briggs alors j'ai beaucoup aimé sa série d'urban fantasy merci thompson mais j'ai surtout énormément aimé sa biologie corbeau qui était déjà de la fantasy là c'est un stand alone un roman assez court dans un univers de fantasy qui se passe dans une vallée c'est un setting qui est assez assez limité la magie a plus ou moins disparu il ya des espèces d'inquisiteurs qui courent après les mages l'héroïne et à du sang de magicienne et dès le premier chapitre il se passe un truc affreux avec sa famille et se retrouve dans une situation assez difficile parce que les villageois d'un côté c'est sa maison c'est son village c'est sa famille de l'autre côté c'est des gens qui ont peur d'elle parce qu'elle est capable de magie et en même temps il ya des bandits qui menacent la sécurité du village donc c'est assez complexe en terme moral et en terme émotionnel en fait est ce qu'on se sent intégré dans un village qui nous ostracise mais où en même temps on a besoin de cette sécurité là et on a besoin de tous se rassembler contre un ennemi commun etc et elle se trouve à aller avec avec d'autres personnes sur une montagne où il ya un hob qui est une sorte de gobelin un petit peu une sorte d'esprit de la montagne pour lui demander son aide avec justement les bandits et tout ce qui se passe et c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois assez intimiste comme récit c'est pas de la grande fantaisie épique avec des armées entières qui se mettent les unes contre les autres ça se passe vraiment dans dans le village et les alentours mais surtout la relation entre l'héroïne et ce hob est vraiment ultra bien fait moi ça c'est un truc que j'adore c'est ce que j'avais adoré dans radiance de grace draven qui était une une romance de fantaisie avec un mariage arrangé entre deux espèces différentes entre une humaine et un espèce d'elfe noir et là j'aime bien alors il ya un élément de romance mais c'est faut pas vraiment le dire comme une romance mais la relation entre l'humaine et le hob est hyper intéressante dans le côté interculturel inter espèces comment ils apprennent à se découvrir mutuellement ouais toute la relation émotionnelle entre les différents personnages et est vraiment très bien menée et j'ai passé un excellent moment je peux dire aujourd'hui que c'est un de mes livres de fantaisie préférés j'aime vraiment beaucoup la plume de patrice abrise et l'autre livre de fantaisie que j'ai lu et que j'ai bien aimé c'est un premier tome de série que vous connaissez probablement déjà c'est mist born par brendon sanderson qui est un auteur très très connu de high fantasy de fantasy fantasy épique etc que je n'avais pas lu jusqu'à présent du tout il était dans ma liste d'auteurs à découvrir depuis très longtemps du coup cet été je me suis lancé avec mist born que j'ai adoré et franchement il se lit on verra si je lis la suite de la série puisque je crois qu'il ya une première trilogie puis à d'autres tomes qui se passe plus tard dans le même univers on verra si je les lis honnêtement le premier tome de bis de miss born il peut se lire comme un stand alone parce que tout ce qui met en place au début du bouquin ça se résout à la fin même s'il ouvre le récit sur un potentiel tome 2 on peut terminer cette histoire avec un sentiment de satisfaction si on en vit et en gros l'histoire c'est dans une fantaisie un peu pré révolution industrielle c'est pas tout à fait médiéval ancien régime c'est pas tout à fait steampunk non plus un peu pré révolution industrielle et c'est un univers où il ya une énorme fracture de classe entre les nobles et ce qu'ils appellent les cas qui sont en fait des esclaves et on comprend que cette fracture sociale elle est notamment liée à des choses qui sont passées il ya un millénaire et justement cette légende ce qui s'est passé depuis mille ans ils ont une espèce d'empereur immortel etc on sent qu'il ya un lien enfin qu'un mystère dans tout ça qui va se dévoiler au fil du tome et on sent que cette fracture sociale est notamment liée au fait de posséder des pouvoirs magiques ce qu'ils appellent de l'allomancie c'est de la magie autour de la combustion de métaux qui sont dans notre corps qui est vraiment bien franchement je j'ai trouvé que le la création d'univers dans les bornes est hyper bien foutu le système de magie est ultra bien foutu sur qu'il a créé un système et il explique très très bien les potentialités et les limites et le prix à payer enfin c'est un système qui est une très bien foutu je pense qu'on pourrait utiliser ce système de magie comme base dans un cours pour les jeunes auteurs et autrices qui veulent créer un système de magie quoi il ya vraiment tout ce qu'il faut c'est hyper bien foutu et c'est hyper bien foutu d'un point de vue personnage en fait j'ai trouvé que ce bouquin cocher toutes les tas toutes les cases de ce que j'attends dans un livre l'univers est cohérent et intrigant et on a envie d'en savoir plus l'intrigue est bien faite le rythme est bien mené dès qu'on commence à s'ennuyer se passe un truc qui relance l'action les personnages sont attachants ils ont une profondeur ils sont émotionnellement touchants même les personnages secondaires même l'antagoniste est bien foutu j'ai trouvé donc voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et puis alors le système ça fait un peu penser aux tropes du heist vous savez à la hausse en si l'event et compagnie c'est à dire qu'il ya un héros et une héroïne le héros c'est un espèce de chef de bande dehors la loi qui réunit des gens qui ont chacun un pouvoir particulier pour compléter une mission qui lui a été donnée par une groupe de rebelles ce cas donc un groupe de rebelle esclave et l'héroïne qui est une gosse des rues de 16 ans qui qui connaît même pas son pouvoir etc elle est repérée par ce héros parce que justement elle a un pouvoir et elle va rentrer dans cette équipe et c'est plutôt elle l'héroïne d'ailleurs même si elle est deux points de vue c'est plutôt elle l'héroïne et là c'est pareil j'ai trouvé que l'évolution de personnage était hyper intéressante entre la gamine de 16 ans qui est une voleuse qui essaie de survivre qui a été entourée de personnes difficiles qui vient pas c'est difficile et puis à ce côté mentor apprenti qui est hyper intéressant non vraiment vraiment je j'ai adoré j'ai adoré Missborn ensuite j'ai terminé une série de romances paranormales contemporaines dans le roman fantasy qui s'appelle pride par chérie lorenston je vous en ai parlé plusieurs fois chélie chélie lorenston vous avez parlé plusieurs fois malheureusement elle n'est pas traduite en français au moment où je trouve cette vidéo pride fait neuf tomes j'ai lu le tome 9 pendant l'été donc ça y est j'ai terminé la série même si en fait elle a continué à écrire dans l'univers avec une série qui s'appelle the badger chronicles je crois les chroniques du ratel alors c'est très particulier chez lorenston moi je trouve que c'est le genre de séries où je me suis de plus en plus amusée au fil des tomes parce que je trouve qu'elle a trouvé sa voix elle a trouvé son style elle a trouvé ce truc qui la rend différente des zones séries d'urban fantasy de romances paranormales c'est très très classique ce genre de série là avec un couple différent par tom etc et je trouve qu'elle a trouvé sa propre patte et en fait peut-être que les gens qui n'aiment pas cette patte là ils apprécient de moins en moins mais moi qui adore sa patte j'apprécie de plus en plus et après avoir lu les neuf tomes je peux vous dire que j'ai vraiment pris grand plaisir à découvrir cette série et donc c'est de là donc c'est la romance paranormale contemporaine qui se passe à manhattan qui est très et avec des gens qui se changent des shifters donc des gens qui se changent en loup en lion en ours elle a fait des hybrides aussi donc hybrides tigre et lion hybride ours et lion enfin bon voilà il ya des et puis à des des races hybrides enfin des races de shifters qui sont pas habituelles notamment il ya des chiens sauvages il ya des hyènes il ya des renards même s'il n'y a pas de héros renards dans la série des neufs là et il ya des ratels dans les derniers dans les derniers tomes alors qu'est ce que c'est un ratel je vous invite à je vous invite à chercher sur google ce que c'est un ratel s'appelle honey badger en anglais donc un blaireau de miel et c'est une espèce de petit blaireau qui mesure je crois entre 10 et 6 et 12 cm qui a des énormes griffes qui est ultra violent qui mord le cul des lions c'est la seule espèce à part les êtres humains à être capable de courir en arrière ils adorent le miel en fait c'est des espèces de petits machins ultra teigneux j'adore et donc chez lee lorenston a a décidé de créer des shifters ratel donc une nana qu'on voit dans le tome 8 et qui l'héroïne du tome 9 en fait on a fait toute une série derrière les chroniques du ratel alors c'est de la romance qui est plutôt légère et plutôt humoristique où on retrouve des groupes de personnages d'un tome à l'autre qu'on retrouve les autres personnages les cousins les amis les frères les soeurs les machins ça vient toute une espèce de tribu au fil des tomes et en fait elle a réussi ce que moi personnellement en tant que lectrice j'adore c'est qu'elle a réussi à combiner le côté plus léger humoristique etc c'est pas des romances dramatiques plein d'émotions on va pleurer etc c'est beaucoup plus léger humoristique mais sans que ce soit qq soit j'aime pas les romances qui sont légères et feel good mais parce qu'elles sont qq moi ça me ça me plaît pas c'est pas mon style et là c'est pas qq du tout les personnages sont au contraire assez durs très indépendants il y en a qui sont très violents ils s'envoient des pics tout le temps ils sont très sarcastique c'est des relations qui sont un peu faut aimer un cd les relations qui sont assez conflictuelles ils s'engueulent etc mais par contre ils font preuve d'une noyauté sans faille et surtout ce que j'adore est ce que je vais adorer dans autre chose dont je vais vous parler après c'est que les personnages ont une incroyable indépendance émotionnelle et ça en fait c'est assez rare dans les bouquins et c'est des personnages qui sont très matures et qui sont très indépendants émotionnellement ils assument totalement qui ils sont elle a créé des personnages qui sont très différents les uns des autres il y en a qui sont très extravertis mon tome préféré c'est entre une une hybride chien sauvage louvre je crois et un hybride grizzly lion et elle elle est ultra extravertie elle est ultra exubérante elle veut être copine avec tout le monde elle saute partout il ya tout un une blague autour d'elle qu'il faut pas lui donner du sucre parce qu'en plus si vous voulez donner du sucre elle est inarrêtable et lui au contraire c'est un grand type ultra stoïque hyper psycho rigide qui a un agenda très 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 rigide à 6 heures du matin je vais m'entraîner c'est un joueur de hockey sur glace un joueur professionnel de hockey sur glace qui a des listes où il faut faire comme ci comme ça il est très voilà il faut ranger comme il faut la valise dans des petites boîtes etc voyez et du coup le bouquin de la romance entre les deux il est à mourir de rire et donc il ya plein de personnalités comme ça mais en fait ils ne s'excusent pas d'être comme ils sont c'est pas des personnages parfaits ils ont des défauts il se passe des fois des trucs où tu dis mais qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui se passe mais en fait ils assument leurs défauts en général c'est des personnages en plus qui sont assez heureux ils sont pas communs ça va être des gens qui vont être rejetés par leur tri par leur tribut par leur meute par leur clan par leur espèce ça va être des gens qui en fait c'est un peu le trope que de ce qu'ils appellent la found family donc la famille la famille retrouvée même si dedans il ya aussi de la vraie famille les cousins tous entre etc mais il ya un peu cette idée de personnages qui sont différents qui sont un peu mis de côté parce qu'ils ont des caractères très particuliers mais qui qui sont on dirait en anglais un apologétique c'est à dire qu'ils ne s'excusent pas qui ils sont c'est ça que j'appelle après la la l'indépendance émotionnelle ils ne s'excusent pas de qui ils sont ils connaissent leurs défauts ils sont tout à fait au courant de la personnalité qu'ils ont mais ils ils assument totalement qu'ils sont et la contrepartie de ça c'est qu'ils acceptent aussi les autres personnages exactement comme ils sont et c'est là qu'il ya de l'indépendance émotionnelle c'est qu'ils s'assument ils acceptent les autres et même si souvent voilà il va se plaindre ça veut dire arrête de te plaindre vas-y sort les doigts du cul etc qui sont un peu durs au quotidien entre eux mais en fait ils ont une énorme loyauté ils ont c'est des relations qui sont très saine en fait parce que c'est des relations de gens qui sont indépendants qui sont ancrés en eux mêmes qui ne s'excusent pas de qui ils sont et qui trouvent des gens avec qui ils s'entendent bien et ils trouvent un groupe dans lequel ils sont acceptés tels qu'ils sont pour qui ils n'ont pas besoin de changer ou de rentrer dans le moule et en fait de lire des personnages comme ça et de lire des histoires comme ça ça fait un bien fou j'adore chez lille lorenstein le les romances paranormales comme ça c'est pas forcément ce que je préfère parce qu'en général c'est très orienté romances les deux personnages etc moi je préfère j'ai remarqué à force de la lecture que je préfère les livres où il ya une intrigue à côté genre du mystère de l'aventure des trucs avec éventuellement une intrigue à moi secondaire mais chez lille lorenstein ces romances je les adore ce qui m'amène aux deux derniers livres que j'ai adoré cet été oui c'est un petit peu long parce qu'il ya deux mois et demi préféré là qui sont deux bouquins que j'ai adoré dans le genre dans le genre on a l'impression que l'autrice elle a écrit pour moi il y en a un qui s'appelle the iron duke par mail jean brooks qui est une aventure steampunk presque un peu pulp tellement elle va à fond dans les codes du genre steampunk il ya il ya des pirates un kraken géant il ya des des robots animés il ya des tas de machines on est à londres dans toute la vapeur les pièceurs du truc vraiment ultra steampunk avec beaucoup d'aventures un peu à la jule verne avec des vaisseaux volants des expéditions de recherche des trucs comme ça ultra steampunk machin et avec de la romance et en fait ce que j'ai adoré déjà c'est très très adulte mais pas c'est un peu comme miss born j'ai adoré la création d'univers que j'ai trouvé très bien fait et très en profondeur et même si c'est ultra steampunk et que on s'attend vachement à quand on connaît le genre en fait c'est pas surprenant elle a quand même réussi à créer un univers qui est assez mémorable notamment grâce à un truc qu'elle a inventé qui est que il ya 200 ans il ya eu une invasion des hordes mongoles en fait sur toute l'asie l'europe et l'afrique où ils ont réussi à battre tout le monde grâce à une technologie qui sont des nanorobots dont ils ont infecté les gens avec des nanorobots qui contrôlent avec des ondes radio et ne serait-ce que cette idée là et ben ça lui a permis de créer tout un univers alternatif de notre terre au 19e siècle mais alternative avec des technologies steampunk etc ça lui a permis de créer toute une nouvelle culture géopolitique etc qu'on découvre au fur et à mesure parce que ça se passe 200 ans après cette invasion et neuf ans après que l'île britannique et était libéré du joug des mongols donc ça fait neuf ans qu'il ya un pirate hyper connu qui s'appelle d'hierland duke qui est le héros de l'histoire qui a remonté la tamise et qui a détruit la tour radio des mongols qui a libéré tous les anglais du joug des mongols et où du coup c'est hyper intéressant parce qu'il ya les anglais qui à l'époque avait émigré aux états unis à l'époque de l'invasion qui reviennent 200 ans après les anglais qui étaient pendant 200 ans sous le joug des mongols qui revivent en liberté après 200 ans à être contrôlé par les machines et du coup ça crée toute une problématique culturelle en fait entre ces gens qui reviennent qui étaient libres mais qui en même temps ça fait 200 ans qu'ils habitent depuis ici ceux qui étaient en esclavage et l'héroïne c'est une de ces nanas qui était en esclavage jusqu'à jusqu'à 9 ans et qui du coup se rappelle les 20 premières années de sa vie où elle n'était pas libre de tous ces mouvements etc et où elle était sous l'emprise de ces gens là donc ça crée des traumas psychologiques cette autrice qui écrit aussi sous le nom mille à veille elle crée des passés horribles pour ses personnages horrible mais voilà du coup ça crée en fait une base d'univers d'intrigue et de psychologie de personnages qui est ultra intéressante et qui se prête très bien pour une aventure solide et une romance solide et moi clairement clairement c'est la lecture divertissement c'est pas à la grande littérature mais c'est exactement le genre de lecture divertissement que je cherche super univers une aventure haletante des retournements de situation et des révélations qui sont bien trouvés un univers cohérent des personnages qui sont fouillés et une romance qui réussit si j'avais un défaut à lui donner c'est que je trouve que le héros il fait un petit peu trop le stéréotype du héros de romans ce qui est grand qui est bien foutu qui est dominant etc c'est parce que je préfère un héros de romans si j'avais une critique à faire mais j'ai adoré je l'ai lu en deux jours en ayant l'impression qu'elle avait écrit pour moi et enfin j'ai commencé à lire les novellas dont sont tirés la série miss fisher's murder mysteries en fait il y a une vingtaine de bouquins qui sont des petits romans sage grande novella écrite par kerry greenwood avec comme héroïne miss franny fisher qui se passe dans les années 1920 en australie 1928 je crois que ça se passe et donc le premier tome s'appelle j'ai lu les deux premiers tomes cocaïne blues et flying too high et c'est des vraiment petites histoires c'est du cosy mystery façon hercule poireau avec comme énorme différence le fait que l'héroïne est une femme et c'est une femme extrêmement libérée et comme je vous disais à propos de pride tout à l'heure ce que j'adore chez miss fisher c'est qu'elle est extrêmement mature extrêmement libérée elle ne s'excuse pas de qui elle est elle est extrêmement indépendante à la fois dans sa vie mais aussi indépendante émotionnellement elle est hyper en confiance dans qui elle est et du coup elle apporte du soutien émotionnel aux autres c'est que c'est pas la confiance où elle est ultra arrogante elle apporte elle aide d'autres femmes à prendre confiance en elle elle joue un peu un espèce de rôle de mentor en même temps et en fait c'est hyper rafraîchissant de lire une héroïne qui sait qui elle est qui sait ce qu'elle aime qui s'excuse pas de qui elle est qui s'excuse pas d'avoir de l'argent elle a grandi dans la pauvreté et son père a hérité d'un titre quand elle avait déjà 10 12 ans et elle a grandi dans une pauvreté abjecte elle a une de ses soeurs qui est morte d'air de faim et du coup elle explique que le fait d'avoir hérité d'une fortune en ayant connu la pauvreté et ben ça l'a fait d'autant plus reconnaissante de l'argent et ça l'a fait aussi dépenser son argent sans trop se sans trop de culpabilité et j'ai trouvé que kerry greenwood avait vraiment créé un personnage à la fois qui est riche et qui profite de son argent mais sans être désagréable à cause de ça elle a vraiment réussi cet équilibre de créer un personnage sympathique et généreux tout en étant un personnage qui a un style de vie de riche en fait et du coup il ya un côté très cosy très très cosy miss fisher elle adore prendre des bains parfumés boire du champagne aller dans des spas aller à la piscine manger des bonnes choses donc il ya plein de moments cosy comme ça j'adore 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 et en même temps c'est un peu james bond au féminin c'est à dire qu'elle est elle est bruyante elle s'habille de manière hyper élégante elle adore les soirées etc et on la repère quand elle rentre dans une salle et elle a beaucoup d'expertise elle sait faire beaucoup de choses elle conduit très vite elle a des voitures rouges criantes elle s'est pilotée dans le tome 2 ça a un rapport avec un aérodrome et on la voit qui pilote etc s'il ya un reproche à lui faire c'est qu'elle est peut-être un petit peu trop parfaite comme il dirait chez miss clients elle a un petit peu trop de bonbons et pas assez d'épinards elle a un petit peu trop de qualité pas assez défaut mais sur des novellas comme ça c'est un délice un vrai délice à lire c'est hyper libérateur de lire c'est très sexe positive aussi elle adore son corps elle adore l'intimité elle adore les hommes elle a des amants sans que ce soit une romance en particulier c'est à dire qu'elle a des amants différents à chaque tome et elle est elle assume totalement sa sexualité dans les années 1920 elle reconnaît que c'est pas quelque chose qui est socialement accepté à des moments elle a peur par exemple que son nouveau domestique démissionne quand elle découvre qu'elle invite des hommes dans son boudoir alors qu'elle n'est pas mariée et l'autre chose que j'aime c'est que malgré le fait que ce soit cosy il ya quand même des sujets profonds qui sont abordés c'est une série qui est profondément féministe et qui aborde des vrais sujets difficiles de cette époque dans le tome 1 il ya quand même des histoires de d'avortements illégaux des choses comme ça il est mention de différents abus sur les femmes d'abus aussi de classes d'abus de personnes riches sur des personnes qui n'ont pas d'argent qui n'ont pas le choix etc dans le tome 2 et les questions de violence domestique donc c'est quand même des sujets qui sont lourds des sujets qui sont lourds qui sont abordés mais qui sont abordés avec beaucoup de tact il n'y a pas de violences gratuites même d'ailleurs les scènes aussi les scènes intimes dans son boudoir ne sont pas complètement explicite non plus donc ça reste voilà ça reste élégant dans l'approche de tous ces sujets là et j'ai adoré ce nil gaiman le fait très bien ça aussi de savoir mélanger des thèmes profonds et sérieux avec un ton plus léger plus cosy hyper agréable à lire moi personnellement en tant que lectrice je n'arrive pas à lire des bouquins qui sont hyper déprimants parce qu'ils abordent des vrais sujets en société et qui l'abordent avec des univers ultra déprimants genre le cyberpunk le post-apo les choses comme ça qui montre le pire de la nature humaine il arrive des horreurs aux personnages je moi je n'y arrive pas si j'ai envie d'être informé sur la nature humaine et sur ces choses là je préfère encore lire de la non fiction je préfère encore lire de la sociologie de l'économie de l'histoire des trucs comme ça quand je lis de la fiction c'est pour me détendre c'est pour passer un bon moment donc les trucs ultra déprimants moi je peux pas en tant que lectrice chacun sait vous mais du coup ça j'aime bien j'aime bien quand les auteurs et autrices arrivent à aborder quand même des sujets importants de notre nature humaine de la société etc mais tout en faisant de manière où on se divertit quand même à la lecture et non miss fischer c'est typiquement genre de livre que j'aurais que j'aurais voulu écrire c'est là on est 100% dans mes goûts on est 100% dans ma niche c'est j'adore le lire et j'aurais adoré l'écrire donc du cosy mystery avec une femme forte et indépendante qui est ouverte aux plaisirs sensuels qui est ouverte aussi aux différentes moments savoureux du quotidien qui a de la gratitude par rapport à son niveau de vie qui voilà tout ce côté cosy et en même temps des bouquins très féministes avec beaucoup de profondeur et des sujets quand même sérieux qui sont abordés voilà tout ce qui m'a inspiré cet été nous arrivons au milieu de l'après midi et j'ai commencé à éditer la vidéo elle fait déjà 45 minutes donc pour cette troisième partie je vais être un petit peu plus courte de toute façon on aura l'occasion je pense de reparler d'écosystème créatif de créneaux créatifs de choses comme ça dans les semaines qui viennent donc pour clôturer cette vidéo toute la partie créative et processus créatif de cet été ce que j'ai surtout fait cet été c'est que je me suis reconnecté avec ma créativité pure c'est à dire avec mon inspiration créative me mettre devant le fichier word ou me mettre devant le carnet de croquis et me demander qu'est ce que j'ai envie de créer ici et maintenant qu'est ce que j'ai envie d'apprendre j'ai recommencé à faire un peu des tutos des choses comme ça plutôt que d'être seulement focaliser sur ce que je dois produire pour diffuser donc plutôt que de me focaliser sur il faut produire la prochaine capsule pour les mécènes patréons il faut produire la prochaine papeterie pour la boutique de café aux étoiles il faut produire la prochaine publication etc j'ai voulu me recentrer sur l'acte créatif en lui même ça fait partie de ce que je vous parlais en début de vidéo c'est à dire le fait de me recentrer sur qui je suis sur mon quotidien sur le processus j'ai beaucoup fait j'ai pas beaucoup écrit l'écriture c'est un sujet qui va revenir je pense là j'ai comme objectif parenthèse écriture je suis toujours les corrections de l'office des enquêtes discrètes qui est du mystère cosy fantasy science fantasy un peu façon victorien régence saison de trucs mais avec de la magie et une enquête ça fait des mois que je suis en train de le corriger j'ai comme objectif de terminer les corrections en octobre parce que pour le slow raimo j'ai envie de reprendre prime d'obsidienne qui était le projet du slow raimo 2022 j'ai pas beaucoup écrit cet été j'ai un peu avancé les corrections par contre j'ai énormément peint j'ai énormément peint dans mon sketchbook mon calais de croquis et pas forcément toujours dans un but là par exemple j'étais inspiré cet été par l'été japonais voyez pas forcément dans un but de diffusion il y en a par exemple celui ci j'en ai fait une planche de stickers celle ci je suis en train de l'utiliser il en manque c'est pour ça pour mon propre bullet journal que j'ai prévu d'envoyer aussi aux mécènes de juillet août je suis en train de préparer les capsules de juillet août là pour les mécènes les trucs que j'ai fait ça on verra ce que j'en fais c'est une conque galactique on verra ce que j'en fais c'est des trucs que j'ai créé vraiment pour moi ça m'a fait un bien fou ça m'a fait réfléchir aux différents aspects de l'écosystème créatif que j'ai tendance à oublier quand je suis en mode ultra productif en mode il faut faut sortir tel et tel truc j'oublie que en tant qu artiste la création ou la créativité en général c'est aussi prendre le temps de s'inspirer de découvrir d'aller voir des choses quand j'ai pas l'habitude pour nourrir le chaudron ça veut aussi dire se reposer ça veut aussi dire faire des exercices ou des brainstorm pour stimuler les idées ça veut aussi dire prendre des leçons apprendre des choses pour progresser c'est pas juste produire une création qu'on va diffuser c'est pas juste ça l'art en fait et même le plaisir de créer il n'est pas juste là dedans oui donc ça aussi ça va être un sujet qui va revenir dans le futur et donc pour finir j'ai créé j'ai ouvert la boutique le week-end dernier où je tourne cette vidéo le week-end du 1er septembre et où j'ai proposé une petite capsule de papeterie très automne donc avec des haïkus et puis des des séries de stickers des machins comme ça ça c'était ma création on va dire diffusé de l'été et c'est le truc de d'agenda qui correspond à la manière dont j'utilise j'utilise vachement ces petits calendriers là dans mon nouveau bullet journal dans le week-end et du coup j'ai créé des trucs en fait à la base pour moi vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo bullet journal mais j'ai créé en fait la double page là en fait j'ai créé les visuels pour moi pour cette double page le calendrier et puis les petits des petits stickers et je me suis dit tiens si je les propose et si jamais ça intéresse des gens c'est un exemple de cette réflexion de comment je vais de la création à la diffusion que je vais créer un truc pour moi et puis à un moment je me dis peut-être que ça peut apporter des valeurs à d'autres personnes et donc je le diffuse donc voilà ce que j'ai fait c'était en termes de création et réflexion créative que j'ai pu avoir on en reparlera plus en détail ce mois ci je pense que je vais me concentrer sur les créations automnales la dernière là que j'ai peinte je commence à être inspiré par l'automne regardez tico kedama avec un érable en bonsaï je commence à être inspiré par l'automne donc je pense que je vais m'occuper côté visuel de faire des petites choses automnales que je proposerai très probablement en aquarelle et papeterie sur la boutique de café aux étoiles parce que l'automne m'inspire énormément en attendant je vous remercie d'avoir vu cette longue vidéo jusqu'au bout merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment là je suis ravi que vous soyez là chaque semaine pour ces vidéos ça fait tellement plaisir de les créer en attendant je vous souhaite un bon mois de septembre si vous regardez la vidéo dans sa publication un bon début d'automne et je vous dis à la prochaine